Musique L'origine du terrorisme est ancienne. On veut dire que ça commence quasiment avec la fin du XVIIIe siècle et avec la Révolution française. Le mot terrorisme émerge sous la plume de Burke pour désigner un système politique, c'est-à-dire un système où l'État utilise la terreur pour régler les problèmes. Très rapidement aussi, là on est avec justement la terreur, très rapidement aussi, des minoritaires vont utiliser la violence politique pour régler leurs problèmes aussi, notamment en s'attaquant par exemple à Napoléon, au premier consul, Napoléon, dès 1800. Ce qui fait que Napoléon, lorsqu'il est confronté à ce qu'on peut appeler un attentat, considère que ce sont des terroristes, donc des partisans de la terreur qui le visent. Le mot terrorisme vient d'entrer dans le lexique politique. Le mot justement a évolué et on peut bien considérer que désormais, quand on parle de terrorisme ou de terroristes, on désigne presque spécifiquement, au moins dans l'opinion publique, la violence des minoritaires, c'est-à-dire la violence d'un petit groupe qui s'attaque à un État, qui s'attaque à une nation, qui s'attaque à une communauté. Dans les faits, il existe toujours une terreur d'État et il y a des États qui revendiquent le terrorisme comme une méthode des États ou des pseudo-États, comme par exemple l'organisation État islamique. Donc, on peut dire que les deux définitions demeurent, même si du point de vue de l'opinion publique, c'est vrai que la violence des minoritaires semble dominer. On aurait tendance à considérer que chaque attentat chasse l'autre, c'est-à-dire que le dernier attentat est forcément le plus terrifiant, le plus menaçant, etc. Et effectivement, on peut aussi avoir l'impression qu'il y a eu, avec le 11 septembre 2001, je dirais un passage. Dans les faits, des attentats avec des détournements d'avions et des explosions d'avions, il y en a eu dès les années 70. Et on peut considérer que justement, le terroriste utilise ces méthodes, cette mise en scène pour faire connaître son combat, son idéologie. Donc, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de crescendo dans la violence qui est déployée, mais plutôt dans la manière dont les médias vont la faire retentir, la faire résonner à travers nos sociétés. On est face à des médias qui désormais couvrent à peu près l'ensemble de la société. L'information est immédiate et par conséquent, là, l'information va crescendo, effectivement. C'est vrai que la question de la sécurité est devenue un des enjeux majeurs au plan de vue du discours politique et notamment dans un contexte d'élections présidentielles, avec toujours le même dilemme, la liberté ou la sécurité. Je pense que chaque candidat est confronté à ce dilemme et doit proposer une solution, soit en allant vers une logique qui va vers plus de liberté et donc vers une démarche de dialogue, soit une logique qui va vers plus de sécurité et donc une démarche de répression ou de prévention. Dans les deux cas, je crois qu'il faut combiner et qu'aucun candidat n'a hélas la solution idéale face à un phénomène qui continuera à exister puisque la violence politique ne s'arrêtera pas avec des élections présidentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada